et ouais vous n'arrivez pas qui chenifu va vous proposer une odyssée de donkey kong country le tout premier sorti en 94 sur super nintendo et développé par le fameux le le mythique rare ouais et ouais qui n'est plus aujourd'hui et oui il est comme sega quoi il continue à faire des jeux mais bon obligé d'avoir été racheté par microsoft game studio malheureusement pour eux parce que franchement ce qu'ils aient entre les donkey kong les banjos et kazooie le golden eye 007 il ya eu du bon et ouais il ya eu du bon allez c'est parti on commence ce jeu alors pourquoi pourquoi je vous fais ce jeu non attendez je vais d'abord vous dire sur quelle plateforme je suis mais avant de me haïr s'il vous plaît j'aimerais que vous attendiez que je que je finisse de de vous en parler alors attention révélation je suis sur émulation oh là là qu'est ce qu'il fait non non qu'il se n'y foutait sûr il est sur émulation il va pas acheter ce jeu qui est mythique qui est magnifique oui je sais oh là là on m'a volé mes bananes à faire que j'allais récupérer ces saleté de kremlin non pas pas gremlins c'est les kremlin c'est les méchants du jeu un pour ceux qui savent pas mais pour ceux qui le savent là et qui sont en train de râler comme quoi je suis en émulation j'ai envie de vous dire que alors qui chenille fou il a un principe et ce principe là c'est de faire des jeux en émulation seulement lorsque celui ci les possède alors qu'est ce que ça veut dire eh bien ça veut dire que et ben et que je l'ai que j'ai le jeu mais qu'il est sur ma super nintendo que de 1 je ne l'ai pas sur moi et que de 2 je n'ai aucun moyen pour capturer dessus voilà donc si ces deux raisons ne sont pas suffisantes pour vous je vous autorise à m'insulter dans les commentaires il n'y a pas de problème non non mais enfin voilà c'est pour dire que de toute manière voilà j'ai le jeu donc c'est pour ça que je me permets en fait de le faire de le faire en émulation comme ça parce que voilà c'est beaucoup plus simple pour moi c'est beaucoup plus simple bas à jouer aussi voilà comme ça j'ai une bonne manette sur ordinateur je suis tranquille vous voyez j'ai l'ordinateur qui est tout près de moi je suis dans mon lit là je suis vraiment bien et puis ben je me suis dit que c'était pas mal du coup de vous proposer ce cette vidéo et pourquoi et pourquoi pourquoi donkey kong pourquoi donc et pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous faire donkey kong country et ben c'est parce que comme je vous dis j'ai le jeu le problème c'est que je ne l'ai jamais fini et ouais oh là là honte à moi encore des insultes à venir encore des coups que je mérite mais oui 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 je sais je sais je les mérite et allez-y déchaînez vous sur moi non c'est vrai sérieusement j'ai jamais fini jeu pourquoi et bien tout simplement parce que quand j'étais petit et ben j'ai pas réussi j'ai pas réussi à le terminer je sais je sais c'est bien dommage mais écoutez qu'est ce que vous voulez ce jeu il propose un vrai challenge un énorme défi je trouve et quand on quand on a je sais pas moi je suis né en 91 il est sorti en 94 donc j'y jouais quand j'avais je sais pas moi six sept ans à peine à peine un peu ce que j'ai peut-être même joué à sa sortie je sais plus exactement je serai pas vous dire mais il n'empêche que j'étais pitié et que du coup eh ben j'étais assez pourri voilà pour après ça empêche pas que j'étais bon sur d'autres jeux je me rappelle en avoir terminé alors qu'ils étaient quand même pas mal compliqué mais voilà celui ci il est assez particulier il avait une ambiance assez particulière qui faisait que ben en fait j'en ai des bons souvenirs je me rappelle de pas mal de choses notamment les musiques qui m'ont pas mal marqué en même temps comment l'ost ne pourrait pas marquer les joueurs de ce jeu parce qu'elle est quand même assez énorme et des musiques qui restent mythiques encore aujourd'hui des musiques qu'on ne peut pas oublier et que que on est obligé de verser de verser une petite larmichette en les écoutant va écouter celle ci par exemple un salaud tiens il revient et ouais qu'est ce que vous voulez quand on a des musiques comme ça et ben elle marque forcément elle marque ces musiques là ouais donc voilà j'en ai j'en ai des souvenirs alors là faut que je fasse gaffe peut-être un petit peu moi j'en ai des bons souvenirs mais je je m'étais pas éclaté de là à vouloir le continuer non pas parce que non non m'éclater c'est c'est un mauvais mot parce que je m'éclatais mais le problème je pense que c'est l'ambiance je crois que j'ai eu peur de cette ambiance parce que je sais pas si ça vous le fait à vous mais moi en tout cas ça me le fait mais il ya certains jeux des des premières consoles qui a même encore continué sur playstation une ba des jeux qui avaient une telle ambiance bah que tu en as des frissons tu en as peur et puis surtout avec l'âge que j'avais qu'est ce qu'il me dit lui une jungle h qui a un machin d'accord ok c'est cool ok il nous fait la morale en fait d'accord pour si tu veux ça m'apporte rien ouais une certaine ambiance qu'avaient ces jeux d'avant et qui faisait que je sais pas j'en avais une certaine peur mais franchement je pourrais pas vous expliquer ça regardez je sais pas par exemple ce jeu-là voilà vu qu'on y joue on va le prendre comme exemple c'est pas mal déjà écoutez la musique elle est quand même enfin déjà il n'y en a presque pas là mais déjà ça impose une certaine ambiance assez lugubre assez mystérieuse et qui du coup on se retrouve là avec ces personnages-là il n'y a pas tellement de vie la seule vie qui a autour c'est les méchants sinon rien ne bouge les décors sont assez ils sont beaux ça il n'y a pas de problème ils sont beaux mais ils ils arrangent pas le fait que que l'ambiance elle est déjà assez assez sombre alors quand vous avez la musique quand vous avez les graphismes et quand vous avez le fait qu'il y ait pratiquement que des méchants et qu'ils font est ce qu'il veut en fait que ça et ben là et là vous vous sentez seul en fait bon j'avoue qu'il y a quand même qu'il y a quand même funky kong tout ça enfin je sais pas si c'est dans celui-ci ou ou alors il apparaît que dans les autres non je pense qu'il a ah tiens un petit passage non ouais alors je connais je connais pas les passages moi je comme je vous dis j'ai jamais fini le jeu mais j'ai jamais non plus fouillé de fond en comble du coup en fait j'ai peut-être arrivé à vous dire pourquoi je fais le jeu non 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 on veut juste faire durer un petit peu comme ça c'est pas mal il faudra juste que j'oublie pas quoi alors là est-ce que j'en ai d'autres à ramasser j'ai oublié non bon bah non je peux tomber ouais et qu'est-ce qu'il se passe d'accord 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 ouais non en fait je connais pas tous les passages puisque comme je vous l'ai dit je l'ai pas fini mais en même temps hop mais en même temps alors attendez là est-ce qu'on peut récupérer les spadons enfin cette espèce de ouais voilà ok bon c'est parfait je sais pas à quoi il sert d'ailleurs je sais qu'on doit en avoir trois mais je sais plus vraiment à quoi ça sert mais bon bref et comme je l'ai pas fini et comme j'ai jamais bien fouillé et ben du coup là je découvre en même temps que vous et la plupart des passages que je vais découvrir avec vous et ben et ben ce sera de la totale découverte parce que je ne connais pas bon alors j'ai peut-être en venir à pourquoi pourquoi je vous fais ce jeu et ben c'est tout simplement parce que je déjà récemment j'ai vu pas mal de vidéos de Donkey Kong Country Returns et que et ben ça m'a carrément donné envie d'y jouer j'ai eu cette putain d'envie de me faire ce gameplay des Donkey Kong au départ je voulais me prendre Donkey Kong Country Returns et vous le faire en vidéo et finalement je me suis dit pourquoi ne pas commencer à la base parce que c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui aime bien qui aime bien commencer au début vous voyez enfin vous allez dire c'est un petit peu normal mais je vais dire si si vous me dites de commencer une série de jeux vidéo au second et pas au premier au plus je vais vous tirer la gueule quand même parce que je vais vous dire j'aimerais bien voir le début de la chose l'histoire comment elle commence et pas simplement m'éclater du gameplay même si aujourd'hui je recherche peut-être peut-être que ça c'est vrai qu'aujourd'hui j'aime bien plutôt m'éclater plutôt que rechercher autre chose mais malgré tout malgré tout je vais quand même préférer je vais quand même préférer découvrir le début de la chose et du coup ça a été le cas là-dessus et je me suis dit même si tu y as joué Kishnifu et ben ce serait dommage que tu ne le finisses pas avant de finir le Donkey Kong Country Returns ou même d'y jouer carrément parce que déjà personnellement c'est quelque chose qui me tient à coeur quand je vous dis j'aime bien commencer dès le début mais en même temps parce que si jamais je vous fais la vidéo de Donkey Kong Country Returns ben au moins je saurais de quoi je parle vous voyez ça ne sert à rien que je le prenne puisque de toute façon j'en ai déjà je saurais de quoi je parle je pourrais faire des bonnes comparaisons tandis que si je m'amène avec la vidéo que je vous dis ouais bon ben voilà je joue à Donkey Kong Country Return mais bon je n'ai pas fini les premiers ça me la fout mal déjà dès le début quand même moi je trouve personnellement ça ne le fait pas quoi donc déjà autant pour but personnel mais en même temps parce que parce que je n'ai pas envie de barrette pour un inculte ou tout simplement parce que ça ne fait pas de juger un jeu oh merde je pensais qu'on était carrément invincible moi non non mais si putain on se fait toucher oui non voilà je voulais je voulais connaître les prémices de Donkey Kong avant de juger celui qui est sorti dernièrement enfin sorti dernièrement il est quand même sorti en 2010 je crois donc sachant qu'on est en 2013 voilà mais bon déjà voilà il y a ça et je voulais je voulais le découvrir je me suis dit au départ je voulais simplement le finir comme ça sans faire une vidéo j'aurais pu très bien ne pas faire cette vidéo alors lui je crois qu'il sert un petit peu à rien c'est juste pour nous faire naviguer de monde en monde donc il est bien là Funky c'est Funky Kong c'est bien ça Funky's Flight ok donc c'est Funky Kong voilà et donc oui j'aurais pu très bien faire ce jeu sans jamais sans jamais capturer simplement pour finir comme ça mais finalement je me suis dit allez j'aimerais bien avoir un petit peu de compagnie faire en sorte que pas que ça serve à rien mais qu'au moins j'ai des souvenirs de ma prestation vous voyez comme ça au moins je pourrais depuis que j'ai commencé les vidéos test il y a un aspect que je trouve pas mal c'est l'aspect déjà de de pouvoir communiquer avec les personnes qui me suivent mais en même temps c'est de pouvoir me souvenir de tout ce que j'ai pu faire et du coup cette histoire de jeu à finir que je n'avais pas que je n'avais pas encore fini depuis ma tendre enfance et bien ça va me faire des souvenirs de quand la première fois je vais enfin le finir voilà je vais peut-être pas le finir mais bah si pourquoi je dis que je vais pas le finir alors que si de toute manière même si j'ai plus de vie je vais reprendre une sauvegarde vu que là je suis en émulation comme je l'ai dit donc ce que je vais faire c'est que si je vois que je suis en grande difficulté j'ai commencé à sauvegarder là le but le but déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va pas se servir de la sauvegarde de l'émulation bon à part quand à part quand je devrais arrêter parce que je pense pas finir le jeu je pense pas finir le jeu aujourd'hui bien que j'ai quand même le temps mais bon il me paraît assez long et assez compliqué donc je pense qu'on fera des pauses je ferai bah déjà je ferai plusieurs vidéos parce que en une heure et demie ce sera pas possible attendez il faut que je me concentre alors alors là oh merde oh le fail bon c'est pas grave alors là par contre j'ai combien de vies histoire que je sache 13 bon bah ça va ça peut aller on va dire du coup ouais bon bah je sais pas ce que je disais mais c'est pas grave attendez je vais reprendre Donkey hop ah oui j'ai vu qu'avec Donkey Kong on pouvait foutre des coups par terre comme ça et que des fois on avait des on avait des bananes des lots de bananes qui apparaissaient bon bref ça c'est un truc que je savais pas peut-être que c'est hyper connu mais moi je savais pas bon là non apparemment ça le fait pas non apparemment là y'a rien oui donc qu'est-ce que je vais faire avec ce jeu et ben si j'arrive pas à le terminer ce soir je ferai donc plusieurs vidéos bah déjà oui non plusieurs vidéos mais aussi en plusieurs jours alors eux on va les passer hop et puis voilà tout simplement bah je continuerai jusqu'à ce que je le finisse et au niveau des sauvegardes et ben on va dès que dès que je devrais arrêter dès que je changerai de vidéo ou truc comme ça je ferai une sauvegarde au moins sur l'émulateur comme ça au moins bah si jamais il y a un quelconque problème bah au moins là j'aurai j'aurai l'humi oh putain attendez voilà j'aurai la sauvegarde de l'émulateur sous la main putain ah mais là quand en fait j'ai l'impression que là plus t'hésite plus c'est compliqué ouf c'est bon voilà attention hop oh oui oh c'était chaud là oh putain alors on fait pas le même trajet ni la même vitesse je pense hop oh c'était alors là c'était j'ai l'impression que je l'ai eu malheur de peur là ils ont été gentils oh putain mais c'est trop dur c'est trop trop dur hop oh oh putain ça continue c'était taré mais ça je connaissais ces phases de tono mais c'est vraiment c'est vraiment des trucs mais ça que tu te souviens t'es choqué à vie voilà c'est bon je pense que c'est je pense que c'est pour des phases comme ça qu'on se souvient bien de ces genres de jeux ah j'ai pas tout de suite aller à la fin je crois que non j'ai essayé de monter là on peut pas sinon on peut monter peut-être avec Didi il saute un peu plus haut je trouve ah là parfait merde ah bah d'accord je retombe faut vraiment être au milieu des arbres voilà et là je sais pas si j'ai eu les autres lettres oh oui j'ai eu toutes les lettres et comme ça ça me fait une vie c'est parfait ok voilà donc et ben ce qu'on va faire c'est que ben je vais finir le jeu avec vous tout simplement parce que comme ça ça me fera un souvenir parce que j'ai envie de partager ça avec vous alors qu'est-ce qu'elle fait quand me dit Kong this is my save d'accord if you want to save your ah d'accord et oui mais là j'ai pas besoin parce que ouais ça va me le sauvegarder mais mais dès que je vais recommencer c'est pas la peine est-ce que je sauvegarde la histoire au cas où s'il y a un problème ouais j'ai sauvegardé ok oui il y a un problème donc vous allez voir un petit peu l'interface du voilà vous allez voir l'interface du comment ça fait de l'émulateur alors je vais faire save state yes et voilà comme ça on a sauvegardé on va essayer au pire ce qu'on fait c'est qu'on sauvegarde à chaque fois qu'on voit Candy Kong voilà on peut faire ça comme ça ouais ça peut être pas mal alors je vais différents symboles là c'est un symbole c'est un crocodile enfin un Kremlin est-ce qu'ils est-ce que c'est tous est-ce que c'est à chaque fois des Kremlin ouais je pense et après on a le symbole ici et en dessous après avec avec le personnage avec lequel on a fini le niveau d'accord ok ah d'accord ça c'est un monstre bon alors je suppose qu'il faut simplement sauter dessus mais ouais je m'en souviens de celui-là moi je pourrais pas vous dire oh putain d'accord il se retourne je pourrais pas vous dire avec exactitude le oh putain il accélère carrément là ah c'est bon ça y est c'est fini et une grosse banane pour Donkey yeah ça c'est bien ouais je pourrais pas vous dire avec exactitude quand est-ce que je me suis arrêté je sais que là pendant quelques niveaux ça va être du déjà vu pour moi mais très vite je pense que je vais vite vite entrer dans l'inconnu alors là franchement mais ce niveau j'ai vraiment des mauvais souvenirs peut-être que j'ai pas à en avoir finalement peut-être que c'est simple mais je pense pas merde j'ai oublié de rebondir ah je l'ai eu parfait oh là ils ont été gentils là ils ont vraiment été gentils voilà j'ai des mauvais souvenirs bon là c'est dur sérieux enfin là il n'y a rien de compliqué mais quand même faut pas se louper alors lui hop oh merde hop voilà bon comme ça là ça va être beaucoup mais merde ah putain mais faut vraiment sauter dessus hein non parce que quand on a le quand on a le rhinocéros ça va mais là ah je peux pas l'atteindre là ouais bon bah merde c'est pas grave bon c'est juste pour avoir une vie bon peut-être que je dis ça au début je dis ouais c'est juste pour avoir une vie mais quand je vais commencer à plus en avoir je vais je vais commencer à m'inquiéter je pense bon ça on peut le ah on peut pas choper du tout ça et si je fais une charge comme ça non ça fait rien du tout ok ouais là je vais essayer de de perdre le moins de vie possible ah tiens ça le bonus d'accord putain en plus il y avait le hen là carrément et ouais là si seulement j'avais été avec le crapaud j'aurais eu les bananes et ouais 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 bon donc maintenant on va se faire au jeu franchement à part ce que j'ai du dire au début euh j'ai vraiment rien de spécial à vous dire donc euh bah là ça va être de la concentration au niveau du jeu et c'est tout ce que ça va être c'est vraiment pour pour vivre l'aventure en votre compagnie donc si vous voulez bien m'accompagner et bah vous êtes les bienvenus voilà maintenant c'est parti et je pense que ça ça va se compliquer alors là ah ouais oh lolo 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 alors est-ce qu'on peut ralentir ouais on peut ralentir je crois non non on peut pas bon bah c'est pas grave non non je crois que ça fait rien quand j'appuie sur les touches putain mais ça j'ai vraiment des mauvais sous-d'oeuvres je crois qu'on a pas droit à l'erreur en plus oh non j'aime pas quand ça descend oh putain vite oui ça c'est bon je l'ai eu mais après ça va devenir super compliqué je crois qu'il va falloir sauter par dessus des trucs ça va être horrible oh putain et là encore je crois que c'est pas le plus compliqué là j'ai eu un checkpoint ah oui c'est ça ces trucs là oh là 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 c'est horrible oh oh allez je crois que j'ai il y a une e-box de de fou oh putain il y avait le oh oui lui oh putain c'est vrai qu'on voit pas quand est-ce qu'ils arrivent c'est fou oh là il reste moins que je m'en souviens un peu et je m'en souviens un peu ça c'est incroyable je m'en souviens oh non oh oui oh non putain heureusement que j'ai dit dit encore ah ouais si on a le droit à une seule erreur et si j'arrive du premier coup oh putain oh non oh oui je sais pas comment je vais pas y arriver oh là 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 oh putain oh 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 putain c'est fini c'est fini oh oh non c'était fini non oh putain comme c'est stressant ah et là et là t'es au pied du mur et tu dis va falloir tout que je refasse c'est ça qui est horrible c'est ça qui est horrible avec les qui était horrible avec les jeux d'avant c'est que t'as des putains de niveaux super durs tu galères comme un dingue et après tu te rends compte que en perdant bah tu dois tout te refaire ah mais peut-être pas parce que j'ai eu des checkpoints ah ouais 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 attendez on va voir ça ouais 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 oh heureusement bon il faut que je reste concentré parce que ça c'est souvent le cas en fait vous êtes plus autant concentré que la première fois et après vous faites que de la merde ça je pense que euh vous tous amis joueurs ça a dû vous arriver ça vous le faites une première fois vous y arrivez super bien et il suffit que vous le refassiez et là vous êtes complètement perdus alors là il faut que je reste concentré heureusement j'ai une deuxième chance putain ouais allez 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 hop oh non et oui j'allais pas assez vite parce que tout à l'heure j'avais de l'élan mais là j'ai plus l'élan de tout à l'heure ça aidait peut-être finalement hop ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon je saute oh putain oui 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 attention merde merde il est où il est là oh oui c'est fini j'ai réussi oh l'autre je savais pas quoi est-ce qu'il allait débouler j'ai sauté et vraiment j'ai eu de la chance parce que souvent ça arrive ça vous sautez parce que vous savez pas trop quand est-ce qu'il va arriver et puis vous atterrissez en plein dessus et je me suis bien tiré pour la mine oh la 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 je me suis bien tiré oh je suis assez content ça c'est vraiment des des trucs de fou quand même eh mais là je crois que j'ai pas fini de stresser comme ça je crois je crois que j'ai pas je crois que j'ai pas fini là il m'en a il y a plein de moments oh non non mais ça c'est une mort de merde ouais je crois qu'il m'attend encore plein de moments comme ça ça va être marrant oh oh oui on va se marrer bon alors ça on peut les éclater donc avec les tonneaux bah ouais pas si je les rate bien évidemment et ça me sert à quoi d'aller sur le le pneu là il y aurait pas une salle secrète un truc comme ça non non bon apparemment et là j'ai pas Didi avec moi donc donc ça c'est c'est assez problématique on a pas le droit à l'erreur là vraiment je vais éviter de refaire la même erreur je saute par dessus ok c'est parfait ah je l'entends je l'entends mon Didi t'es là mon Didi viens là mon Didi oh oui t'es mignon Didi heureusement que t'es là hop c'est parfait t'as la musique là franchement très c'est comme je disais ça fait peur presque on est dans des endroits vraiment ah ouais ils changent d'endroit chaque fois d'accord mais bon la plupart du temps c'est quand même ils font quand même toujours les mêmes mouvements les ennemis ça c'est sûr mais parfois ah tiens on peut le pousser ok ouais les ennemis font peut-être souvent le même mouvement mais le problème c'est qu'ils sont souvent malheureusement bien placés oh bah merde ah mais non c'est bon ça ne servira pas ah mais quoi que je crois que je peux tomber là non 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 je préfère pas essayer non 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 quoique si 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 là je peux tomber je crois et ouais et là il y a un truc secret et oui putain et ça je m'en souviens quand même allez vite là on passe oh putain et c'est chaud là ah ouais vous voyez comme là par exemple ils sont bien placés ces cons franchement là je m'y serais mal pris là il y a une seule secrète ok donc ça c'est pour avoir souvent des bannes oh bah non j'allais dire c'est pour avoir des bananes mais mais non c'est pas que pour ça donc là il faut que je fasse vraiment bien attention de pas de bien sauter sur les ennemis parce que c'est pas comme le rhinocéros et ouais parce que sinon ce serait beaucoup trop simple et le pire c'est que là les ennemis ils arrêtent pas de sauter c'est des vrais crapauds aussi donc c'est assez compliqué à les esquiver par contre eux bien évidemment on peut pas les avoir donc là on se mais non il a pas sauté il a pas rebondi oh putain là je recommence de là donc ça va là je peux retourner à la salle secrète après non ah oui c'est là bas en bas allez vite dépêche toi voilà ouais il faut bien faire attention en fait il fallait bien que j'attende oh putain oh merde bon c'est bon il est là hop ouais en fait il fallait bien attendre qu'il y ait le mouvement de oh merde bah tu vois vous voyez là je me suis mal pris par exemple il fallait bien attendre qu'il y ait le mouvement de rebond pour pouvoir prendre son impulsion après ah ouais c'est chaud c'est chaud quand même mais bon là je meurs pour vraiment n'importe comment c'est pas dans ces moments là qu'il faudrait que je perde en fait bon vite là on se grouille ok parce que là en fait quand on est sur place attendez je vais vous montrer après hop j'attends que je rebondisse j'y vais est-ce que regardez là ah non là il le fait plus là il le fait plus je croyais qu'il sautait sur place en fait ah non c'est quand on bouge un petit peu ça ça trompe un petit peu quand on saute alors là j'y vais maintenant j'y vais pas maintenant j'y vais quand ah mais si on peut les tuer non on peut les tuer ah ouais mais non mais là non mais c'est pas possible il y a un problème là j'ai j'ai eu l'impression d'être sur le tonneau pourtant le ouais le pneu je veux dire bon c'est pas grave il faudrait que j'arrête de mourir comme ça allez hop vite 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 voilà c'est bon toi je te récupère c'est parfait heureusement le temps s'arrête sinon on se ferait attaquer allez vite voilà bon on va récupérer je vais récupérer le crapaud mais mais sincèrement si je remeure encore une fois je crois que je crois que je vais arrêter de le prendre parce que parce que je sais pas je me sens mal à l'aise avec son gameplay je me sens déséquilibré je me sens je me sens je me sens pas hyper bien avec lui quand même bon donc apparemment c'est rassurant on peut les tuer bon donc du coup pas de soucis juste être au dessus ouais là j'ai failli me retrouver en dessous hop hop là je t'ai tué c'est bon là j'ai raterré dessus c'est parfait putain là il y a pas vraiment besoin d'être vraiment au dessus apparemment oh mais non mais là encore une fois mais j'ai remarqué j'ai remarqué en fait c'est au niveau des pieds c'est au niveau des pieds du crapaud oh mais c'est là franchement je meurs comme une merde c'est dommage ah bon allez bon là c'est bon je commence à connaître mais c'est pas mon signe généralement parce que quand on commence à connaître après on commence à aller vite et on fait n'importe quoi bon juste pour savoir la vidéo ça doit faire 30 minutes là si je calcule bien parce que j'ai commencé à une heure précise pour essayer de calculer vu que là j'ai pas le temps de la vidéo sous les yeux donc là 30 minutes ok pas de problème on va on va continuer jusqu'à pas trop long parce qu'après mon logiciel de capture sur pc après il fait des vidéos beaucoup trop longues et après le Dailymotion il l'accepte pas forcément pourtant je suis motion maker donc normalement ça devrait l'accepter putain là faut que je fasse gaffe là j'ai eu l'impression que j'ai failli tomber quand même ouais donc je pense qu'on s'arrêtera entre une heure et quart et une heure et demie ouais hop donc là je vais y aller voilà je vais y aller direct pas besoin d'essayer de tuer les ennemis en fait je crois qu'on va essayer de se dépêcher plutôt voilà oh bah là j'ai pas eu le N par exemple hop on va essayer de se dépêcher ouais si je vais la tuer quand même parce que là il n'y a pas de vide donc je peux me permettre putain ouh oh là j'ai eu de la chance j'ai eu de la chance là bon là par contre déjà qu'il si je vais faire ça hop et là ça m'emmène dans un niveau bonus ok c'est parfait ah d'accord maintenant oh 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 putain ah non c'est bon c'est bon ok donc il y a des trucs de partout hop d'accord bon c'est bon j'ai tout récupéré on peut y aller alors les bananes je suppose que quand on en a 100 on a une vie je pense bon pour le moment ça se passe bien à part des petites fées des petits fakes de ma part franchement des fois je meurs je meurs un peu bizarrement n'importe comment putain alors ça aussi ça me dit quelque chose avec l'éclairage ah oui ah oui là ils sont invincibles faut que je fasse ça et là je peux les passer putain ça revient vite là et est-ce que quand ils sont comme ça je peux les tuer oh putain je peux pas les tuer oh ah ouais mais regardez mais même ça regardez encore une fois ça fait peur quand même l'ambiance les lumières les monstres avec les yeux rouges là franchement ça ça fait peur ça fait flipper quand même je veux dire t'es petite t'as à peine 10 ans tu joues à ce genre de jeu qui a une ambiance comme ça avec des méchants aussi aussi effrayants visuellement putain je peux te dire que ça donne pas envie de continuer quoi en plus avec une difficulté comme celle-ci waouh quand même franchement ça donne pas envie ça fait peur voilà qu'est-ce qu'il se passe là putain ah là elle durait plus longtemps celle-ci donc il y en a qui dure la corrélation des durées variables putain mais non mais il est revenu lui ils reviennent les ennemis ah ouais putain il faut que je me grouille hop putain oh là ça ça devient compliqué parce que là du coup faut aller vite ça fait presque penser à la mine quoi oh et merde oh putain non je crois que je sais comment il fallait faire pour l'avoir celui-là faire la roulade est-ce que j'ai eu un checkpoint non j'ai pas eu de checkpoint oh mais qu'est-ce qu'il fait il a des bugs qu'est-ce qu'il arrive ouais c'est bon ouais donc là ça va pour le moment hop donc c'est bon maintenant j'ai compris je peux aller un peu plus vite putain ah non c'est bon ok ouais c'est quand même un jeu avec une ambiance particulière franchement ouf t'es échappé belle merde mais non mais il a des bugs parfois ou alors c'est ma manette je sais pas peut-être que j'appuie sur le sur le sur le bas merde non mais lui il me ralentit c'est pas possible bah là il a pas il a pas repop cette fois ouais je me concentre hop c'est parti on continue putain là ça me fait perdre du temps ouais je vais pas l'avoir je suis désolé voilà checkpoint donc c'est bien mais là oui des fois en fait il reste comme ça des fois il est comme s'il appuyait comme si j'appuyais en bas est-ce que je peux l'avoir avec ça bah je peux pas l'avoir alors là faut que j'anticipe maintenant voilà ok c'est parfait je soupçonne qu'une fois on sera quand même confronté à un méchant comme ça et qu'on pourra pas faire autrement que lui sauter par dessus ça j'en suis certain bon lui je vais le tuer comme ça voilà je vais prendre les devants et là d'accord ça servait à l'avoir allez hop merde putain là ah mais je peux plus repousser dans l'autre sens bien bah bien bravo et comment je fais maintenant je peux plus repousser dans l'autre sens donc en fait je suis obligé de putain oh c'est chaud oh là 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 j'ai réussi mais putain mais on se fait avoir trop facilement là enfin c'est ma faute je sais putain oh là là oh c'est de chance attendez j'ai entendu Didi là non ouais comment il se fait que là je l'entends plus bizarre ça oh là 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 oh c'est bon non 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 j'ai appuyé sur je comprends plus rien là je comprends rien oh putain ouais c'est ça mais comment je l'aurais eu là le truc en haut mais là fallait que je les esquive carrément mais c'est quoi ce truc de malade non mais il est réellement finissable ce jeu alors là je crois merde je crois qu'il y en avait là en alternance c'est à dire que je mettais stop à l'un mais il y en avait d'autres qui se mettaient pas en stop oh là là mais en fait c'est bien plus compliqué à chaque fois dans ces genres de jeux ils poussent le vis jusqu'au bout merde merde j'ai fait le con dans ces genres de jeux ils poussent le vis vraiment jusqu'au bout bon alors ce pneu faut que je le mette au bon endroit pour que je puisse repartir alors toi d'abord je vais t'avoir voilà pour que je puisse repartir comme il faut voilà on va le mettre là et là c'est parti voilà ça c'est bon ils sont gentils ils nous attaquent pas tout de suite dès que la lumière revient quand même hop non 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 là c'est pas bon faut que j'aille maintenant voilà parfait ok ça c'est bon ah d'accord ah faut le pousser et là on peut oh là là d'accord je l'avais pas vu tout de suite putain ils vont me poursuivre oh c'est fini oh c'est fini wow 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 putain mais chaque niveau alors ce qui est extrêmement bien je trouve c'est que chaque niveau est différent chaque niveau propose son lot de difficultés franchement mais c'est hyper original je comprends vraiment que ce jeu là a eu un succès incroyable exceptionnel ah ouais je comprends vraiment ah point de sauvegarde et ben qu'est-ce voilà on se met là on save et c'est parti ok c'est reparti voilà hop comme ça je sauvegarde pas de problème 13% 13% ah oui donc c'est bien comme ça ça va nous permettre de voir à peu près les pourcents dans lesquels on est donc c'est bien alors je sais je crois que le pourcentage il ne je crois qu'il y a 101% en tout et si vraiment je pense qu'à la fin du jeu je n'atteindrai pas les 100% parce que ça dépend de si on a récupéré bon en fait on en a récupéré quoi non 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 c'est en fonction de de quand on a fini le niveau je pense alors là là ça me dit déjà beaucoup moins de choses cet environnement je le connais j'ai déjà des souvenirs ah si 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 avec ça j'ai des souvenirs ah si 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 alors j'ai des souvenirs mais beaucoup moins ils sont beaucoup plus ouais 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 c'est si j'ai des souvenirs mais ils sont beaucoup plus flous en tout cas ça me fait moins peur que le niveau précédent ça c'est certain parce que là c'est un niveau qui est déjà plus clair qui paraît moins difficile parce qu'il y a moins de trous apparemment mais vous inquiétez pas vous inquiétez pas vous rigolez peut-être là vous êtes mais qu'est-ce qui ouais non non c'est que j'ai un problème au niveau de la manette vous avez peut-être un petit sourire en coin mais c'est vraiment parce que mais mais je veux enfin que je me doute je me doute que ça doit être beaucoup plus compliqué que ça en a l'air que de toute manière comme je le disais une fois qu'ils ont un concept ils le poussent par exemple là les boules sur voilà là ça commence il commence mais putain il y a un bug sérieux ou alors je joue avec les touches directionnelles non non mais je ferais putain si je crois que j'ai été condamné à jouer avec les touches directionnelles non mais je m'y fais pas à ça quoi que peut-être que je peux m'y faire ah c'est pas mal quoi que c'est vrai qu'avant quand j'étais petit je jouais beaucoup à la touche directionnelle vu qu'il y avait que ça même quand les premiers analogues en fait sont arrivés je continuais à jouer avec les touches directionnelles parce que bon comme vous savez dès qu'on est habitué à quelque chose voilà c'est difficile de perdre l'habitude mais là vous voyez j'ai repris naturellement l'analogue là je suis avec l'analogue mais vraiment si ça me pose beaucoup de difficultés que je vois parfois je suis dans une situation un petit peu périlleuse et que et que ça ça bug à chaque fois ah tiens et que ça bug à chaque fois ben je vais faire avec la touche directionnelle et le problème c'est que c'est que je vais faire où tombe pas ah si si là faut que je le mette là dessus voilà parfait ouais je vais me faire ah mais non je suis trop con parce que là je vais avoir tendance à aller sur oh putain alors là ça va être chaud faut que j'aille à côté voilà ici très bien oh que je me baisse oh non il est tombé ah putain ouais je disais après je vais avoir tendance à jouer avec l'analogue et du coup les jeux actuels je vais plus pouvoir les faire avec l'analogue la touche directionnelle je vais plus pouvoir les faire avec l'analogue putain et ouais et là bah là il y a eu un problème là il s'est baissé bon bah c'est parti je vais jouer à la touche directionnelle aïe 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 qu'est ce que ça va faire voilà donc là je joue avec la touche directionnelle ça fait bizarre hein quoi mais c'est quoi ce bordel là c'est quoi ce truc putain ah j'ai l'impression que que niveau hitbox c'était pas ça pour l'époque alors c'est beaucoup trop précis je l'avais mentionné ça une fois dans une vidéo que que bah quand la quand la hitbox elle est aussi précise bah je trouvais que c'était un défaut en fait pour un jeu hé mais là je le mets là mais je suis trop con je devrais pas je devrais pas comment je fais là parce que du coup je l'ai mis là mais là je me baisse si c'est bon ah c'est pour atteindre la plaque de là haut et ah mais il est plus mais d'accord mais vas-y mais fais moi tomber pour n'importe quoi voilà si je commence à m'énerver ça va pas le faire bon d'accord alors en fait ça servait à atteindre la plaque du haut et je suppose qu'en atteignant la plaque du haut bah on on aura un petit passage qui sera peut-être plus simple ah merde fallait tomber tomber vraiment de haut du coup je peux plus bon ok génial bon bah c'est pas grave j'aurai pas la plaque de haut à part si je peux tenter d'ici non je vais voir un peu ah non ça va être chaud ça va être chaud non là je tombe ici je me baisse hop là ok c'est parfait bon bah c'est pas grave si le putain non là là c'est de ma faute j'avoue c'est de ma faute mais là mes vies je les vois défiler à vitesse vertigineuse là oh je fais vraiment n'importe quoi faut que je me reconcentre franchement faut que je me reconcentre là hop ok on va essayer de passer par le haut quand même donc là toi je te saute dessus toi aussi ah oh mais là c'est un défaut là c'est un défaut parce que du coup le serpent il était dans une pente alors le jeu il a interprété ça comme quoi bah comme moi j'étais pas comme l'ennemi il était plus haut vous voyez par exemple là je sais pas il a interprété le fait que l'ennemi était plus haut que moi je pense et que mes pieds ils étaient pas bons et il m'a atteint apparemment donc il faut bien faire gaffe dans ce jeu à être sur une surface plane hop apparaît je viens là hop ah ouais vraiment putain faut faire vraiment vraiment gaffe à ça enfin je vais éviter de te mettre au milieu putain je le fous pile au milieu bien sûr merde 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 j'ai hésité à y aller je fais n'importe quoi putain je suis laborieux bon et puis apparemment le tout directionnel je m'y fais hein et là il y a qu'un seul serpent d'accord ok ah mais non merde le deuxième serpent il est là putain mais je suis trop con excusez moi allez viens à la deuxième donc en fait il faut pas que je le pousse trop voilà vas-y oh merde je vais tomber putain mais le fail bon et bah c'est pas grave j'y vais hop et cette fois on va faire attention donc bim 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 voilà la roulade ok oh putain oh mais c'est compliqué là et maintenant oh c'est bon allez viens là mon Didi viens là mon Didi oh putain oh comme j'ai esquivé là aussi oh mais c'est un enfoiré ce vautour là alors là oh la 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 ça va vite et là faut pas que je me loupe et putain je me suis loupé oh la la mais comment vous vouliez que je fasse là ah ouais que je saute ouais et là comment je vais faire ah oui oui oh là je crois que est-ce que je peux monter ouais je peux monter je peux monter comme ça ah non je peux pas d'accord donc là va falloir que je me grouille ah ouais ouais ça c'était bien ça c'était bien joué rebondir dessus ah ouais ça c'était bien alors lui faut que je fasse gaffe là on en est au G donc c'est à dire qu'on est à la fin bientôt oh putain je l'avais pas vu oh putain non oh c'est des enfoirés oh la 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 et je pense que là quand t'es passé il faut foncer quoi et ces TNT est-ce qu'ils peuvent nous servir à non je crois pas à part si je l'ai pas visé peut-être que je peux l'avoir avec les TNT vu que je trouve qu'il y en a pas mal oh putain ouais mais je recommence de là oh il y a pas de checkpoint avant c'est à dire qu'il y a qu'un seul checkpoint par niveau je crois non peut-être il est au milieu du niveau ah bien là bien 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 j'y vais je me baisse j'y vais dessus ah putain il va disparaître je parie ah non il est encore là putain allez je peux encore je peux encore tenter oh oui c'est bien et non je tombe il est là encore oh il est pu et merde j'ai fait le con je le vois même pas je le voyais même pas putain c'est vraiment chaud hop ça c'est bon je vais l'amener oh putain là je l'amène et voilà et oui c'était ça et oui tu l'emmènes jusque là et là on va faire le combo de tout à l'heure c'est à dire hop le serpent et on remonte c'est parfait ah là j'ai trouvé une bonne technique d'accord ça c'est bien alors lui on le nique ça c'est bon et là par contre je vais me faire surprendre par un serpent ah non je vais faire ça ah et oui la roulade j'avais complètement zappé ça va bien ça là pareil ok et là il y a la flèche qui annonce que c'est bientôt la fin j'ai une seconde chance au cas où avec Donkey Kong hop je passe par dessus c'est parfait putain c'est pas fini encore alors là je suppose que pour l'avoir il faut faire la on peut lancer je peux pas lancer je peux pas lancer non je peux pas non je suppose que là il faut faire la roulade et sauter au dernier moment mais sincèrement je vous dis sincèrement j'ai pas envie de tenter parce que c'est assez bizarre dans ce jeu mais en fait si on fait la roulade et qu'on tombe dans le vide on peut quand même se rattraper avant la fin de la roulade on peut ressauter une deuxième fois comme un double saut donc c'est pas mal voilà je suppose que je peux pas monter non non alors autre chose que je trouve pas mal dans ce jeu et bah c'est que voilà ils nous mettent une bonne dose de difficulté dans un niveau et le truc c'est que c'est pas qu'il l'abandonne mais presque en fait il l'abandonne en fait au prochain niveau c'est à dire que là vous voyez il y a les roues mais ça c'est un truc que je pense qu'on ne reverra pas ou alors très peu qui sera moins poussé au niveau du vice dans le prochain franchement ils sont tous très diversifiés ils ont chacun des niveaux un truc spécifique qui est poussé à son paroxysme jusqu'à la fin du niveau et qui n'est pas au moins réutilisé dans les autres ouais ça c'est un truc que j'ai pas mal remarqué je comprends rien à ce que je lis pourtant pourtant si je me concentrais je suis sûr que je suis sûr que je comprendrais merde j'ai pas lu ok mais bon je sais pas ce qu'il me dit à part me taper dessus me faire des réprimandations voilà on en est à combien un peu ah le boss bon donc ça veut dire qu'on en est au second niveau à la fin du second niveau je sais pas combien il y en a ouais c'est vrai ça je sais pas combien il y en a je me suis pas renseigné du tout oh putain alors pour le moment ça va ça me parait assez simple les boss m'ont l'air assez simple je pense qu'on leur saute sur la tête tout simplement ah je peux oh putain non j'ai cru que je l'avais empêché de le faire on leur saute sur la tête tout simplement et après ah déjà oh c'est vraiment facile alors les boss par contre autant les niveaux sont durs autant je trouve les boss waouh d'une facilité assez incroyable bon là je vois qu'on est à peu près si j'ai bien calculé mon cours on devrait en être à une cinquantaine de minutes et en fait le niveau il se finit pas ah si 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 putain merde donc ça c'est la map monde et après t'as la map des niveaux d'accord donc là c'est à dire qu'on a déjà fait 3 3 niveaux ou alors non non ça c'est pas un vrai niveau d'accord on en a déjà fait 2 je pense qu'il y en a un autre après on va monter et après on va aller sur le bateau là bah non parce que je sais que le monstre final par contre il se fait sur un bateau il me semble et ouais bon bah écoutez on va continuer mais je pense qu'on s'arrêtera à une heure parce que comme ça ça va pas trop long putain là là franchement j'aime beaucoup comme c'est fait putain c'est beau d'ailleurs d'ailleurs si vous le savez pas moi j'ai été j'ai été m'enseigné j'ai été assez surpris quand j'ai été voir ça putain mais ça aussi ça me dit quelque chose même les ennemis ils me disent quelque chose vous voyez j'ai été m'enseigné un truc qui est pas mal je trouve c'est que déjà comme vous voyez les graphismes pour l'époque ils sont vraiment beaux ça a une patte ah là on peut rebondir ah ouais d'accord ils ont vraiment une patte particulière bien à eux et là comment je fais pour l'avoir lui je suis obligé de passer là ah oui oui là d'accord ça va ouais ils ont une patte graphique particulière bien à eux du coup je peux faire quoi là d'accord je le pousse ok je l'amène là et ça va me servir à quoi ok ah bien j'ai découvert un truc secret oh merde oh putain je me suis dit ah ouais c'est bien il y a les il y a les 4 et hop je vais les récupérer mais j'avais pas vu qu'il y avait des monstres et je peux pas y retourner je parie et ouais merde bon bah tant pis tant pis oh putain merde je me suis fait avoir ouais donc le graphisme vous voyez c'est quand même très beau ça fait penser oh et puis merde je sais pas vous mais en fait ça fait penser un petit peu au niveau des ennemis si l'animation des ennemis et le fond du décor fait penser à du 3D et c'est pas pour rien c'est parce qu'en fait Rareware quand ils ont développé le jeu ils l'ont développé ah bah tiens mais ça va me permettre de refaire le niveau bonus du coup en recommençant de là ouais ils l'ont développé avec un studio d'infographie qui s'appelle Silicon Graphics et en fait Silicon Graphics il s'est chargé au début de faire de faire tous les décors et l'animation des personnages en 3D et c'est après qu'ils l'ont adapté en 2D pour les capacités de la Super Nintendo qui était pas assez performante à l'époque pour faire du 3D total ça après ça a apparu beaucoup plus tard bon là du coup pourquoi il y a le cas qui qui clignote ah d'accord parce que je peux d'abord choper le cas après le haut donc je chope je vais vers la gauche ah ça c'est une bonne méthode choper je vais vers la gauche ok est-ce que ça voudrait dire que le niveau n'est pas très long vu que j'ai les Kong là ah non ah c'est salaud ah c'est salaud c'était juste pour ça ils nous ont fait croire que c'était les Kong ah d'accord c'est des gros salauds bon voilà et c'est pas mal ils l'ont adapté donc pour la Super Nintendo parce que bien sûr comme vous le savez après la 3D elle est arrivée bien après avec la Nintendo 64 et ouais donc c'est impressionnant en fait quand on voit ça parce que bon le décor l'animation des personnages et tout c'est voilà c'est du 3D c'est du 3D voilà c'est du 3D aplati c'est marrant mais c'est ça c'est du 3D aplati alors là du coup on va attendre qu'il redescende hop d'accord il rebondit c'est parfait tiens là j'ai débloqué ça je sais pas à quoi il va servir oh là là franchement je découvre tout ça mais je le fais pas exprès putain il me lâche des trucs merde merde je vais pas les avoir si c'est bon je les ai eu oh c'est bien ça et au bout d'un moment ils crèvent je parie non ça c'est bien ah c'est bien comme petit jeu tiens oh ouais pas mal putain ils vont vraiment vite alors est-ce que c'est jusqu'à ce que je meurs pour un moment ils vont disparaître ah non ils disparaissent bien et j'ai eu une vie génial ah c'est bien ah c'est vraiment bien ces mini jeux encore une fois ils sont bien diversifiés et tout ah ouais franchement j'aime beaucoup vous savez quoi je pense qu'on finit ce niveau et je m'arrêterai là je m'arrêterai là pour cette vidéo moi je pense que je vais enchaîner juste après avec une autre vidéo ouais ouais je pense que je vais faire ça j'aime bien je m'éclate bien sérieusement voilà ah oui putain la pierre il faut bien attendre heureusement que là je tenais un tonneau comme ça je ne suis pas fait avoir là hop hop ok très bien et merde je ne fais pas assez attention il faut vraiment faire attention j'en suis qu'au haut putain j'ai l'impression que les niveaux ils ne se corsent pas tant que ça mais j'ai l'impression qu'ils ils vont vers la longueur oh putain non ouais j'ai l'impression qu'ils s'allongent ils s'allongent vraiment ouais putain et là je vais devoir recommencer ah non on a un checkpoint ah ouais on en a ok bon c'est bon pourquoi je recommence d'où ah si je crois que je ne suis pas trop trop loin là j'attends que la pierre disparaisse et j'y vais ah ouais 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 c'est comme ça qu'il faut faire voilà voilà envoie moi ta pierre c'est bon c'est parfait ouais donc voilà c'est de la 3D aplatie et moi je trouve que ça rend bien moi j'aime beaucoup c'est vrai que c'était révolutionnaire pour l'époque c'était du jamais vu et ils sont bien débrouillés ça fait partie notamment bah du carton qu'a connu ce jeu parfait ah j'ai bien j'ai bien prédit la chose ouais ça a fait partie du carton en plus que parce que franchement le jeu comme vous voyez attendez il est hyper original attendez je suis désolé mais dans les jeux normalement habituellement le jeu il va trouver une difficulté quelque part il va le conserver presque jusqu'au bout ou pendant tout le long d'un monde entier merde oh putain là j'ai fait vraiment un con il va le conserver pendant tout un monde entier alors que là putain mais bah à chaque monde il se diversifie le truc c'est incroyable putain oh mais c'est rare encore qu'aujourd'hui des jeux ils proposent ils proposent des niveaux aussi diversifiés que ça moi je trouve ça incroyable attendez là je me concentre un peu du coup quand est-ce que je vais y aller là ah ouais bien oh merde merde non putain j'ai pas assez attendu en plus là je suis à la fin du niveau ah ce truc con là il me reste deux vies allez envoie tes pierres toi ok ouais c'est c'est super rare qu'aujourd'hui des jeux ils proposent encore des niveaux aussi originaux qui se qui se diversifient entre eux à chacun putain mais c'est ce jeu là franchement il donne l'exemple c'est un exemple pour les jeux actuels encore sincèrement j'ai vu très 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 peu de jeux comme lui je dirais même aucun sincèrement là à l'heure actuelle j'ai pas j'ai putain j'ai pas bien réfléchi mais là sincèrement je vous dirais aucun il y en a aucun qui l'égale en termes d'originalité sincèrement là c'est c'est bluffant et même aujourd'hui en 2013 et bah je suis bluffé sincèrement je suis bluffé par ça je suis bluffé par cette originalité qu'il propose c'est je trouve ça toujours aussi incroyable bon il lui comment merde voilà parfait merde je me suis fait avoir oh et je l'ai eu en même temps donc là il y a eu un petit bug quand même non bon là faut pas que je fasse le con franchement en plus là j'ai perdu Didi putain hop hop donc faut que je prenne mon temps ça va aller allez ça va aller putain mais quand c'est ce que ici oh non putain plus qu'une vie oh plus qu'une vie mais je pense qu'en fait on a des continues infinies non c'est juste que dès qu'on a plus de vie on recommence pas au checkpoint mais on recommence au début du niveau non bon allez j'ai dit que je finirais le niveau là quand même ça je vais le garder tiens ah mais non je peux pas là il se passe rien ah d'accord allez on va se concentrer jusqu'à la fin du niveau bim bim ça c'est bon hop là ça c'est parfait voilà ça va c'est pas trop compliqué putain mais non mais je fais vraiment n'importe quoi je fais pas assez attention voilà ok bon à un moment je vais pouvoir rechoper Donkey Kong donc ça c'est bien mais là vraiment il va falloir que je le conserve merde putain heureusement que là ça disparaît pas le tonneau allez là 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 heureusement que je le rechope mais là faut que je fasse gaffe putain je vais pas putain il m'a lancé une pierre je vais pas aller le tuer voilà je vais faire gaffe lui hop j'y vais maintenant hop je peux y aller toi je t'esquive je te saute sur la gueule je viens là là je peux y aller oh non pourquoi je peux y aller là ah ouais putain fallait que j'y aille quand même quand il était au bout en fait ça dépend de quand tu y vas en fait dans le tonneau ça c'est traître quand même là si par exemple je vois que j'ai pas le bon timing il faut que je revienne et je crois que c'est ce que je vais faire je reviens je vais y aller maintenant par exemple et là je trouve que je peux y aller là par exemple oh non maintenant oh putain non maintenant oh mais non putain wow 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 putain cette fin de niveau là c'est pas de la mouise allez je vais pas passer 30 minutes dessus hein faut que je me reconcentre il faut pas que je m'énerve parce que franchement c'est là où tu commences à faire n'importe quoi après hop ça c'est bon faut que j'y aille stratégiquement étape par étape que je visualise bien tout ce qui se passe autour avant d'y aller là il y en a donc hop je leur fais ça parfait ah là je joue bien là c'est comme ça qu'il faut faire là j'attends qu'il arrive j'y vais je rebondis dessus c'est parfait et là je tombe comme une merde putain non mais putain mais non zéro vie là voilà ce qu'on va faire si je perds si je perds bah voilà en fait soit je réussis le niveau soit je perds et si je perds on arrête attendez vous savez quoi au cas où le fait d'avoir plus de vie ça me fait recommencer au début vous savez quoi j'ai sauvegardé parce que j'ai bien l'impression que ça va nous faire revenir au début save yes voilà comme ça au moins j'ai un filet de sécurité attendez faut que je reclique dessus non qu'est-ce qu'il se passe ah oui j'avais mis la pose d'accord c'est vrai que l'autre quand tu mets la pose tu vois pas la différence voilà toi c'est bon bon c'est ma dernière chance soit je perds et on arrête enfin c'est soit je vais arrêter dans les deux cas mais soit je finis le niveau ou putain alors là faut que je refasse ma stratégie voilà ça c'est bon soit j'ai game over hop et c'est pas là le plus dur putain mais non mais il saute pas game over oh bah voilà on va s'arrêter sur cet écran de game over même si je n'arrête pas et oh n'abandonnez pas là ce n'est que la première partie moi là je vais enchaîner une heure je vais encore enchaîner une heure et je pense que je m'arrêterai là pour ce soir ouais 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 je vais m'arrêter là pour ce soir enfin à la fin de la prochaine vidéo tout dépend peut-être que j'approcherai peut-être la fin du jeu et ça me poussera à continuer du coup peut-être je sais pas bon et bien ça m'a fait plaisir de jouer en votre compagnie c'est agréable c'est agréable de finir un jeu comme ça c'est bien surtout un aussi bon jeu que celui-ci voilà donc ceux qui ont le courage et l'envie de vouloir me suivre pour la suite de l'aventure de ce Donkey Kong Country de ce tout premier qui a fait le succès de Rareware et le plaisir de Nintendo du coup vu que c'est sorti sur leur console et bien je vous dis à la prochaine pour la prochaine partie retournez bien vos occupations et ciao à tous